Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous pour évidemment évoquer le projet du Parti Socialiste. Mais avant, je voudrais votre commentaire sur les mesures annoncées ce matin par Matignon. Mesures qui concernent le pouvoir d'achat des Français et l'énergie, le gaz, l'électricité, mais également le carburant. C'est vrai que c'était attendu. Est-ce que ce sont des mesures qui vont dans le bon sens ? Ecoutez, tout ce qui peut contribuer à améliorer le pouvoir d'achat des Français va dans le bon sens. Nous, nous aurions souhaité qu'il puisse y avoir aujourd'hui une utilisation des super profits, notamment de Total, pour créer un tarif social de l'énergie. Notamment un tarif social du gaz qui permette que sur les premiers volumes consommés, ceux qui sont les plus exposés à la précarité énergétique soient les plus favorisés. Ce qui est certain, c'est qu'il est absolument indispensable de changer le mode de calcul de l'évolution du prix du gaz. Ce qui est calculé à la fois sur le prix du gaz naturel, mais aussi sur le prix du total brut. Et qui a amené à ce qu'en dépit de l'effondrement des cours du gaz naturel, le prix du gaz qu'on consomme ne cessait d'augmenter. Et nous avions demandé, nous, l'annulation de toute augmentation dite légale du prix du gaz. Le Premier ministre semble se diriger vers une solution qui est une solution de bon sens. J'attends de voir le détail. Il me semble aussi que, voire dans l'annonce très tôt ce matin du Premier ministre, une volonté de faire concurrence à M. Copé, si je ne me trompe. C'est une sorte de diversion parce qu'aujourd'hui il y a le débat de laïcité. C'est une diversion utile si ça permet aux Français de gagner un peu d'argent sur leur facture d'énergie. L'essentiel pour nous dans l'avenir, c'est quand même que l'on regarde ces super profits aujourd'hui de l'industrie pétrolière et la façon dont on les réutilise. A la fois pour développer la filière industrielle du renouvelable, ce qui a totalement été abandonné, hélas, par le gouvernement en dépit des engagements du Grenelle. Et puis surtout pour permettre de faire réduire durablement la facture d'électricité, d'énergie générale des Français. Alors ça fait partie évidemment des idées que vous développez dans le projet socialiste. Projet qui s'intitule « Le changement ». C'est quoi le changement ? On avait la rupture à droite avant, aujourd'hui on a le changement à gauche. On a eu la rupture d'ailleurs, on l'a eu sur tous les plans. La France s'est affaissée, c'est une rupture très nette avec ce qui était son statut avant. La situation des individus s'est quand même considérablement dégradée, c'est une vraie rupture aussi. Le changement que nous, nous voulons, il repose... Donc vous rompez avec la rupture ? Oui, si vous voulez, le sujet ce n'est pas tant de faire des jeux de mots et de trouver des slogans que de dire quoi. Nous avons besoin que ce pays se redresse, qu'il se redresse économiquement. C'est pour ça que nous donnerons la priorité, vous le verrez, à l'investissement. Je prends une mesure, mais demain les entreprises, si la gauche revient au pouvoir, ne paieront pas le même impôt sur les bénéfices. Si elles réinvestissent, c'est-à-dire que si elles réinjectent de l'argent dans l'économie, qu'elles traînent l'emploi, leurs impôts baisseront. Si elles les distribuent en dividendes, ce qui est le cas des grandes entreprises, et bien là, elles paieront plus d'impôts. Une autre mesure, nous demanderons... Mais précisément, puisque vous en parlez, est-ce que ça n'est pas, entre autres, dissuasif pour certaines entreprises qui, du coup, pourraient être tentées d'aller voir ailleurs qu'en France pour s'installer ? Écoutez, on va toujours trouver des entreprises qui vont chercher meilleure fortune ailleurs, mais nous avons pensé aussi à ces entreprises qui, en dépit du fait qu'elles sont profitables, veulent licencier. Les mesures sur la pénalisation des licenciements boursiers, voire l'interdiction des licenciements boursiers, en certains cas, seront aussi dans notre projet. Une autre mesure, le fait que demain, aux frontières de l'Union Européenne, nous allons proposer à nos partenaires qu'il existe désormais des tarifs douaniers, qui soient des tarifs douaniers qui s'appliquent sur le principe de la réciprocité aux pays qui pratiquent le dumping social et le dumping environnemental, qui, eux, ferment leur marché à l'accès de produits ou de marchandises européennes. Eh bien, nous allons, sur le principe de la réciprocité, proposer que cette tarif de douane augmente tant qu'au niveau de l'Organisation Mondiale du Commerce, il n'y aura pas de conditionnement des échanges commerciaux à des règles sociales et des règles environnementales. Voilà une manière de se protéger, protéger nos intérêts économiques, protéger nos emplois et de lutter contre les délocalisations. Quelque chose d'extrêmement concret et que, pour ne pas être dans la pétition de principe, nous avons mis en discussion auprès de nos partenaires européens et que nous défendrons auprès de nos partenaires européens avant même d'arriver au pouvoir. Benoît Hamon, tout le monde reconnaît que c'est un projet de gauche, un projet sérieux, ces fameuses 30 mesures. Mais la gauche, c'est sérieux. Mais on a du mal quand même à voir quelle est la philosophie générale, quelle société finalement vous voulez bâtir. C'est très technique, vous l'avez dit, avec des propositions très ciblées, très concrètes. Est-ce qu'il y a une vision ou est-ce que ce sera au candidat socialiste de la portée ? La vision, elle est assez facile à lire quand on lit le projet des socialistes. On est dans une période de crise qui dit quoi ? Oui, je pense, si ce n'est pas suffisant, on essaiera d'être encore meilleur durant la campagne. Mais cette période de crise, elle appelle quoi ? Dérégulation, davantage de protection, des règles du jeu, qui ne soient pas seulement la loi du plus fort. Je prends encore un exemple. Aujourd'hui, on a beaucoup contribué à ressortir les banques de la situation difficile dans laquelle elles étaient, dans laquelle elles avaient mis par ailleurs toute l'économie européenne. Eh bien, vis-à-vis de ces banques, nous pratiquerons une surtaxe sur l'impôt des bénéfices des sociétés et des banques pour que ça finance demain les retraites. C'est-à-dire qu'en gros, les profits considérables, colossaux, que dégagent un certain nombre d'entreprises, qui sont des profits liés au marché financier, servent l'intérêt général, servent la solidarité, servent la redistribution des richesses, servent les services publics. Voilà une des logiques que nous allons prendre, un des chemins que nous allons prendre, qui n'a été pris par nul autre aujourd'hui, hélas, en Europe, et qui n'a surtout pas été la leçon qu'ont tiré les dirigeants européens d'une crise qui a pourtant mis l'ensemble de l'économie européenne, mais surtout des Européens eux-mêmes, à genoux. Vous promettez une grande réforme fiscale, avec notamment la fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu, et pas d'augmentation d'impôt. Alors, certains, y compris chez vous, des gens très sérieux, je pense à Jérôme Cahuzac, qui est le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui est socialiste, disent, mais il n'est pas le seul, de toute manière, on sera obligé d'en passer par là à un moment donné. Vous nous gardez ça pour après la campagne ? Mais on crée un nouvel impôt, qui est un impôt qui fusionne la CSG qui existe, l'impôt sur le revenu, on crée une à deux tranches supplémentaires sur cet impôt-là, pour qu'il soit plus progressif, donc plus juste. Ceux qui, aujourd'hui, peuvent le plus, paieront plus. Mais vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'il n'y aura jamais d'augmentation d'impôt en 2013, par exemple. Si vous supprimez des niches fiscales, de fait, ça augmente le niveau des prélèvements obligatoires, puisqu'il y a davantage d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Mais d'un argent qui est dû, et aujourd'hui, qui échappe à l'impôt, par le fait que certains ont les moyens de pouvoir contourner l'impôt. Donc ceux, je répète, qui peuvent le plus, paieront plus. Mais ceux qui, aujourd'hui, ont les plus grands besoins, y compris parmi les classes moyennes, il n'est pas logique qu'ils soient à ce point aujourd'hui... Donc augmentation d'impôt pour certains, mais pas pour d'autres. Mais forcément, c'est ça, un impôt plus juste. C'est que ceux qui ont des revenus du capital et qui, grâce à ces revenus du capital, s'enrichissent, voient le barème d'impôt sur les revenus du capital, équivalent à celui du barème sur les revenus du travail. Et donc ça augmentera leurs impôts. À ceux-là, oui, ils paieront plus. Alors vous parlez de faire rentrer de l'argent dans les caisses. J'ai bien écouté Martine Aubry hier soir à la télé. Elle parle de 3% de croissance. C'est aussi une des conditions pour ce chiffrage du projet socialiste. 2,5, 3%. Elle a parlé de 3% hier soir. Nicolas Sarkozy, lui, en campagne, avant la présidentielle, avait aussi bâti son projet sur des prévisions de croissance qui n'ont jamais eu lieu. Est-ce que ça n'est pas, là aussi, un petit peu aléatoire ? Oui, mais sauf que, attendez, regardez les propositions économiques que nous faisons. Quand on dit qu'on baisse l'impôt sur les bénéfices des sociétés en fonction que l'argent est réinvesti ou distribué en dividende, ça alimente l'économie réelle. Ça génère de la croissance. Si on décide de faire une banque publique d'investissement dont l'objectif est de favoriser des investissements de long terme, ça génère de la croissance. Quand on crée 300 000 emplois d'avenir, ça génère et de la confiance et de la croissance. Les choix politiques que nous faisons, ils sont tournés vers la création. Non seulement de croissance, mais une croissance très différente dans son contenu. Ce n'est pas une croissance sur le modèle d'une économie prédatrice, notamment vis-à-vis de nos ressources naturelles et de notre environnement. L'objectif de cette croissance, c'est qu'elle soit fondée sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire l'intelligence, mais aussi sur l'économie verte, sur l'économie numérique. C'est aussi le contenu de cette croissance-là qui montre que notre objectif, ce n'est pas simplement de changer en théorie de modèle de développement, mais très concrètement du modèle dans lequel on vit et des conditions dans lesquelles nous vivons, nous produisons et nous redistribuons la richesse. Dernière question en 30 secondes, Benoît Hamon. Vous êtes quand même assez flou sur les questions d'immigration et de laïcité notamment. C'est un débat que, aujourd'hui, vous voulez laisser à la droite, au Fonds National ? Ce n'est pas de laïcité, la droite, elle ne parle que d'islam, elle parle des musulmans et M. Guéant déshonore la France et déshonore la République. Ce n'est pas lui qui avait dit que certains Français se sentaient mal dans ce pays en raison du nombre d'étrangers. Moi, je me sens mal, comme beaucoup de Français, en raison du fait que M. Guéant est ministre de l'Intérieur de la République. Voilà. Je me sens mal quand je l'entends chaque fois parler et faire ses déclarations qui déshonorent la République et la France. Donc il n'y a pas de débat sur la laïcité, aujourd'hui, à l'UMP. Il n'y a qu'un débat sur les musulmans et une façon de courir après Marine Le Pen. Voilà, c'est tout. Tout le monde le sait, c'est clair pour tout le monde. Et ce que j'observe aujourd'hui, c'est que le Parti Socialiste, lui, il est sur des sujets qui concernent le vivre ensemble. Comment rassembler les Français ? Comment essayer de recoudre ce pays qui a été considérablement décousu, mutilé par non seulement la crise, mais aussi la politique de Nicolas Sarkozy.